On avait ouvert déjà plusieurs cascades dans le cirque du fer à cheval, et puis ça s'était ébruté dans le petit milieu des grimpeurs glacieristes, et on s'était tous retrouvés près de Samoins. Quand je dis tous, c'était les grimpeurs un peu toniques de l'époque, et il y avait d'un côté Thierry qui était descendu de Chamonix, et moi qui étais monté de Grenoble, on avait chacun un peu nos potes, et les locaux nous avaient répartis sur les challenges qui paraissaient impossibles à grimper. Thierry était donc allé ouvrir la fameuse cascade de la Lyre, et le même jour, moi je suis allé ouvrir la Massu, et donc là je suis accompagné de Pib, Philippe Pibarot, qui était l'un de mes compagnons, et puis en face, sur une espèce de promontoire, sur une petite montagne en face, il y avait Claude Gardien et Godefroy Pérou, qui étaient restés à nous regarder grimper. Personne n'osait y aller ? En fait, c'était une époque charnière où le niveau technique en glace ne cessait de monter, et pour monter le niveau technique, nous ne cessions d'aller vers des colonnes plus fragiles, plus suspendues. Donc ça voulait dire qu'en même temps, l'engagement, le sérieux de l'entreprise, voire la dangerosité de l'entreprise, elle montait. Et là, typiquement à la Massu, c'est un empilement de deux freestandings extrêmement fins, voire quasiment pas formés à leur base, donc ce sont quasiment des énormes stalactites qui pendent depuis les parois, et ça applique une escalade qui est techniquement difficile, parce que très renversante et très concrétionnée, mais en plus la structure, elle est fragile. Donc c'était ça la difficulté, c'était d'arriver à ne pas s'écrouler avec les structures. Et en fait, il n'y avait pas grand monde qui voulait y aller. Et tu es dans quel état d'esprit, toi, quand tu t'attaques les jours de cascade ? Après, dans quel état d'esprit on est quand on s'attaque dans ce genre de cascade ? Eh bien, on est dans l'histoire de ce que l'on est en train de grimper. Tous les grimpeurs, quand ils s'engagent dans une paroi difficile, ils sont hyper concentrés, hyper motivés. Moi, je ne me pose pas de problème, je sais que je suis à ma place à ce moment-là. Ça n'empêche pas d'avoir de la crainte, ça n'empêche pas d'avoir de la tension, mais qu'on transforme en forte concentration pour sortir la cascade vers le haut. En plus, on était dans le challenge de l'escalade libre. Donc, il n'était pas question de se pendre au piolet ou de se pendre aux broches à un moment donné pour se reposer ou pour passer un passage technique. Le challenge, on voulait absolument l'accomplir de manière propre, intégrale, en un seul passage. Donc, la tension, elle était comme maximum. Et ça a été beaucoup refait ? Alors, la massue a été répétée quelques fois, mais je ne sais pas les dates, mais au moins 10 ou 15 ans plus tard. Pendant 10 ou 15 ans, il n'y a eu aucune visite. Et puis, en fait, il a fallu attendre la nouvelle génération de grimpeurs hyper forts, comme des Max Bonio ou des garçons comme ça, qui, à un moment donné, ont décidé d'aller se confronter à des structures qui étaient devenues mythiques. Et compte tenu, effectivement, du background et du niveau qu'ils ont, ils ont évidemment tout à fait les capacités à le faire. Et en plus, la différence, c'est que quand tu tentes une répétition, tu peux espérer et attendre les meilleures conditions, que la structure soit extrêmement bien formée. Quand tu cherches à faire une première, dès que ça te semble possible, tu y vas. Donc, les premières ascensions, souvent, sont faites dans des conditions qui sont plus pauvres que lors des répétitions. Et aujourd'hui, quand tu regardes cette photo, ça te fait quoi ? Qu'est-ce que ça me fait quand je regarde cette photo ? J'adore cette structure. Je la trouve particulièrement esthétique. Et je suis très attaché à l'esthétique des lignes. C'est aussi important que la difficulté qui va s'en dégager. Et j'adore ce double freestanding. Je me souviens évidemment, particulièrement, de cette journée, de tous les gens qui étaient là. Pour moi, c'est un souvenir fort de grimpeur, et de ma vie de grimpeur, et de ce que je vivais dans cette époque-là. Donc, c'est pour ça que ça prend cette place-là aussi dans le livre. C'est à la hauteur de ce que ça représente pour moi dans mon parcours de grimpeur. Et un petit mot sur Thierry, alors, qui était jour là dans une autre grosse cascade. Vos rapports à cette époque-là ? Alors, ce qui était étonnant avec Thierry Renaud, c'est que nos rapports étaient un mélange, je pense, mutuel d'amitié, de concurrence. Et puis, on n'habitait pas au même endroit. On ne travaillait pas chez le même fabricant. Donc, il y avait aussi une forme de compétition qui était induite. Et c'était drôle de savoir que chacun, nous étions dans une cascade difficile. Dans deux parties du Cirque du Fer à cheval. Et le soir, quand on s'est téléphoné, pour se raconter nos journées, et ça, Cédric le raconte très bien dans le bouquin, on se raconte mutuellement qu'on a eu l'impression, chacun, d'avoir passé un stade de difficulté. Et qu'il fallait qu'à un moment donné, on nous annonçait et ouvrir la cotation vers le haut et arrêter de tasser en disant, on en est au 6 technique, 6+, machin et tout. Et Thierry me dit, mais moi, j'ai fait la cascade la plus dure que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Et puis, moi, je lui réponds, moi, j'ai la même impression. Eh bien, on va dire que c'est du 7. Et donc, le même jour, les premiers degrés 7 en cascade, en France, ont été ouvertes dans le même endroit, par Thierry d'un côté et moi de l'autre. Sous-titrage ST' 501